Kenny, un très très beau spectacle, un très très beau départ, une grosse bagarre avec la Kawasaki numéro 11 de Randy Depunier. C'était très beau. Des échanges de position de tête et puis un gros problème technique. Kenny, tu peux nous parler de ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai que c'était un bon relais, on le savait, on avait un très bon rythme dans ces conditions-là. Maintenant, je suis rentré un peu plus tôt que prévu parce que j'ai ma lampe, enfin ma jauge à l'essence qui s'est allumée beaucoup plus tôt que prévu. On ne savait pas vraiment pourquoi et donc sans prendre de risque, après le Pescar, je suis rentré assez vite pour ne pas prendre de risque. Sauf qu'apparemment, il y avait une pièce qui tenait, je ne sais pas exactement encore ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a endommagé le faisceau. On a dû changer le faisceau, changer le boîtier, on a dû tout changer. Donc c'est une intervention qui prend énormément de temps et malheureusement, on perd quasiment 29 ou 30 tours. Donc c'est dommage parce que je pense qu'on avait vraiment de quoi faire une très belle course. Et là, même si ce n'est pas fini, l'endurance n'est jamais fini, mais on sait que c'est quand même mal barré. Un petit mot sur ta coéquipière qui est quand même particulière. Lucie Glockner qui nous a tous épatés, qui fait des relais vraiment d'enfer. Elle va partir tout à l'heure. Le moral, il est encore. J'imagine qu'on peut encore espérer faire une place. Ouais, on peut espérer. On peut espérer faire dans les 15. Sauf qu'on n'est pas là pour faire dans les 15, même si je n'incrimine pas du tout cette position. Mais moi, ce que je veux, c'est... Enfin nous, ce qu'on voulait, c'est surtout être sur le podium et pourquoi pas mieux. On a montré lors du premier relais qu'on avait en tout cas des capacités pour le faire. Et voilà. Après, oui, comme on disait tout à l'heure, Lucie, c'est une fille incroyable. Elle roule très, très bien. Nous, on la connaît depuis très longtemps parce qu'elle roule beaucoup en IDM et elle était déjà devant. Donc c'est vrai que le milieu de l'endurance apprend à la connaître. Mais nous, ça nous surprend beaucoup moins malgré qu'on est à chaque fois impressionné par rapport à ses performances. Maintenant, c'est dommage que tout le monde ne voie pas vraiment à Scalicaba parce qu'on sait très bien qu'en faisant une course aussi lointaine, en fait, c'est compliqué de perdre autant de temps dès la première heure. On t'a sûrement raconté parce que nous, on l'a vu sur les écrans. On a vu aussi le frère, le frère jumeau, Frélly Forest, sur la Honda numéro 5 qui était juste derrière. Et j'imagine que pour le papa Jean, ça devait être quelque chose. Oui, ça devait être sympa. C'est vrai que j'ai vu sur son panneau, j'ai regardé un petit peu son panneau, j'ai vu qu'il n'était pas très loin derrière. C'était rigolo, j'ai eu une photo avec Randy, Freddy et moi et j'avais l'impression qu'on était sur un terrain de cross à Versailles il y a 25 ans à se tirer la bourre et c'est rigolo parce qu'on vient nous deux un peu du même département. Donc c'est marrant de nous voir comme ça les trois ensemble pour la course. C'est une course de parisiens j'imagine ? C'était une course de parisiens parce que maintenant malheureusement ça a changé. J'ai eu la chance de pouvoir en profiter durant le premier relais. Mes coéquipiers malheureusement, avec ce qui vient de se passer, ils vont moins prendre de plaisir parce que c'est toujours bien quand on est devant. C'est dommage, mais on sait que la course est faite ainsi et parfois il faut savoir l'accepter. Merci Dieu.